Je sais qu'il y a un fight spell dans Bloomboro et je ne me souviens pas de à quel point il est plus fort que les autres. Eh ben oui, ça coûte qu'un quand t'as des grenouilles. Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Magic Arena FR, comment ça va les fous ? Moi ça va très très bien et comment ça va fou ? Bah ça va très bien et toi ? Bah j'avais déjà dit que ça allait très très bien. Oh j'ai switché l'intro là ! Oh j'ai switché l'intro ! T'as fait une intro en solo, j'ai reconnu. Ah c'est vrai que ça ressemble à une intro solo, c'est vrai. Je me suis dit je parle aux gens, je parle de moi, je parle de lui, mais en fait c'est vrai que ça fait un peu d'intro solo. Aujourd'hui souris aggro en parlant d'intro solo, aucun rapport. En parlant de Bruno solo, encore moindre rapport. On joue souris aggro, mais pas la version un peu plus midranger, la version héroïque, c'est à dire on va cibeler nos créatures pour trigger et faire un max de trucs et tout dans la gueule. Vraiment on est très agressif, on est très low curve, même ce drop 3 là, hop, on le considère même pas, on est vraiment sur du drop 1 et 2 quoi, on va tout dans la tête. Pourquoi héroïque du coup ? C'était une ancienne mécanique qui dit que quand vous ciblez une bête il se passe quelque chose, une bête à vous, et en fait c'est la mécanique vaillant qui est à peu près la même chose, mais pas exactement. On a l'exemple avec cette défieuse Bresker, c'est une 2-2 pour 2, c'est l'hérité prouesse, et à chaque fois que la défieuse devient la cible d'un sort d'une capacité que vous contrôlez pour la première fois à chaque tour, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque jusqu'à la fin du tour pour y jouer cette carte. Et ça fait évidemment des effets différents quand c'est ciblé. Par exemple on a la maîtresse d'épée Pâte Fleur qui a la progéniture, et qui elle donne plus un plus zéro à vos souris quand elle est ciblée pour la première fois. Vous avez le héros pire au cœur qui gagne un marqueur plus un plus un, et quand il meurt, il inflige autant de blessures que sa force à chaque adversaire. Pas quand il est ciblé du coup, juste quand il meurt évidemment. Et à côté on a la souris polyvalente qui elle va cibler vos petites souris pour leur donner piétinement ou double initiative. Et avec la progéniture ça marche très très bien. On joue des bonnes souris ou des cartes qui marchent bien dans le plan de jeu, comme la souris de combat enragée, c'est une bonne souris qui permet de jouer deux spells par tour pour un peu moins cher, et quand deux permanences sont arrivées en jeu, elle prend un plus un plus un jusqu'à la fin du tour. On a le meneur de quête de valet qui est un lapin, mais qui buff toutes nos souris de plus un plus un, et qui fait aussi des regards un quand une souris arrive en jeu, et ça ça fait plaisir. On a une petite souris à un qui permet de cibler justement nos créatures en aventure, ou d'avoir un drop 1 qui est agressif. On a une interaction avec la sortie explosive qui gère un petit peu tout, un bloqueur gênant. On a un JT perdu pour un, c'est un équipement qui s'équipe pour un, qui va faire que ça prend les marqueurs charge quand la créature équipée touche, avec des blessures de combat, et on peut retirer un marqueur n'importe quand pour dégager un terrain, faire qu'une créature ne peut pas bloquer ce souris, ou mettre un marqueur sur la créature équipée. Et c'est pas mal du tout les équipements, parce que pour un vous ciblez, donc vous allez trigger facilement tous vos petites créatures. On a également Mabelle qui va bouffer toutes nos souris avec plus 1, plus 1, et qui crée un équipement quand elle arrive en jeu, qui du coup, comme le JT, permet de cibler nos créatures avec la capacité d'équipement. Et en plus, on peut la jouer pour 5, imaginons, 3 plus 2 d'équipement, et c'est une 4x4, vigilance, piétinement, célérité, c'est solide. En side, on a 3 dangers tectoniques qui vont obliger une blessure à chaque adversaire, chaque créature qu'il contrôle, c'est contre les decks très low curve comme convocation typiquement, détruire le mal on connaît, garde des orties qui est une souris 3-1 pour 2, qui permet de détruire les artefacts et enchantements, et qui devient 3-3 quand on la cible, invasion de Gobakan on connaît, on a une carte de la main qui est un peu chiante, et reste in peace contre les decks cimetière. Voilà, voilà, on est parti, on est parti sur ce souris agro, ça a bien marché, chauve-souris, on va voir si souris va aussi bien marcher. Ouais, bah les chauve-souris avec des cheveux du coup. Exactement, avant de voir si ça marche, on remercie Plain by Magic Bazaar, code Valet PL 2024 sur leur boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires, et ça nous soutient, merci à tous, et merci Ultimate Guard, si vous passez par le lien d'affiliation en description pour faire vos achats Ultimate Guard directement chez eux, ça nous soutient aussi, merci beaucoup, je lance, et on vous parle d'une envie. Merci beaucoup aussi à La Belle Carte, qui vous permet de gagner un booster Bloomboro, pour le gagner c'est très simple, il vous suffit seulement de vous abonner à la chaîne, de laisser un pouce bleu, et de partager dans l'espace commentaire, on tirera au sort un commentaire qui recevra le petit booster chez lui. Voilà, n'hésitez pas à participer, et merci si vous le faites. Exact, d'ailleurs grâce à La Belle Carte et le code La Belle Carte, vous avez 10€ offert quand vous créez votre compte sur Voct, vous allez nous voir, on fait du box break de la carte à l'unité, ça fait plaisir, lien dans la description. Du box break de carte à l'unité ? Du box break et de la carte à l'unité, j'ai peut-être oublié un mot, on va jouer en premier. Mais ça marche bien, c'est amusant. Ça marche, ça marche, on a trois Tourains, donc ça permet de faire Tourains, puis Tourains, Tourains, ensuite Ma Belle. Tu peux même faire Tourains, Tourains et Progéniture au Tour 3. Effectivement, dans tous les cas on va garder, on peut jouer avec cette main. On va commencer par ça. C'est juste que là, tu as la partie créature, mais tu n'as pas la partie qui cible. Mais oui, on va commencer par ça. Avec l'équipement, ça va. Avec l'équipement, ça peut aller. J'ai bien envie de mettre toutes mes bêtes en jeu, puisque j'ai un Lord. C'est vrai que ce n'est pas un plan très all-in. C'est sûr. On va affronter peut-être Célestinia Marker. Il y a des très bonnes l'équipement qui tournent, on vous les présentera sur la chaîne évidemment, de Célestinia Marker. Ce n'est pas le Lapin, le sous-thème Lapin n'est pas assez fonctionnel, par contre le sous-thème Marker est vraiment très fort. Là du coup, je vais attaquer. Oui. Oui. Oui, tu vas garder ta souris coquine et tu vas mettre tes deux autres drops. Exact. Et la souris coquine, pourquoi on la garde ? Parce que c'est un spell en fait, elle a une aventure. Et c'est meilleur que de faire un effet progéniture, je pense. Oui. Enfin, meilleur de garder ça que ça. Du fait que tu es Mabel dans ta main, oui. C'est ta belle à toi ? C'est Mabel à moi, bien sûr. Trop bien. Ok, il joue Simic, Grenouille visiblement. Bizarre. Je pense. Il teste. Bizarre l'ambiance. Mabelu ! Et Attack Hall. Attack Hall. Je vais pouvoir cibler avec l'équipement, si je trouve un land, et jouer ça. Ou jouer ça et trigger souris. Ce qui sera déjà pas mal du tout. C'est pas mal du tout, ouais. On a un deck avec 12 drop 1, donc c'est très simple de faire tour 1, tour 2, double tour 1, into l'or dès le tour 3, et c'est juste pour les sorties agressives plutôt intéressant. Ça évite d'avoir besoin du plan de jeu vaillant, qui est des fois un petit peu difficile à associer, parce qu'il faut à la fois des bêtes et d'autres cartes qui ciblent tes bêtes. Là, tu peux juste faire une sortie tribale agressive qui peut fonctionner contre beaucoup de paquets. Il se pourrait être très fort qu'il joue un Boons, parce que c'est bien dans la mécanique de renouilles, et du coup il enlève ma belle, et il peut nous value trade une bête, voire deux. La deuxième, elle sera pas value, mais... Effectivement, il va pouvoir manger ton pyrocar. Ok. Je vais peut-être manger ça, moi, à sa place. Il aurait pu bloquer, bloquer. Enfin, trade est bloqué. Oh, monsieur le trophée. Ah, il avait misé sur le bon cheval, à l'époque des championnats du monde. Sur le PV, ouais. Je vais essayer de théoriser les origines de Solrock. Il a le trophée PV, donc il jouait à Magic Arena à l'époque, mais là il est en bronze. Donc je théorise que c'est un joueur qui, peut-être a été déçu de Magic récemment, avait arrêté le standard, et revient avec Bloomboro. Ouais. Je pense d'ailleurs que c'est un homme de 37 ans, qui doit faire à peu près dans les 1m74. Profiler de joueur de Magic. Profiler de compte Arena. Hum, je fais plutôt meneur ici. C'est juste meilleur que ma belle, c'est mon cher. Et je peux cibler une coquine. Ou lui. Il devient 3-4. C'est ça, ouais. 3-4, je peux double bloquer. Je tue que ça. Bon, peut-être faut que j'attaque avec ça. Bon, ouais. C'est la meilleure. Il peut te double bloc, là. Le double bloc, mais il m'aura géré une maîtresse d'épée, quoi. Ouais. Il ne double bloc pas. Ok. Tour d'après, tu pourras faire ma belle into souris grise. Coquine. Et ça, c'est pas mal. Ou le spell, ou la cria. Il a l'air de jouer Frog, je trouve ça amusant. Ouais, ouais, il teste. Elle fait quoi, celle-là ? Elle donne Parade 1. Ok, ça fait un blink de bête. Ça m'a pas l'air du tout d'être la meilleure grenouille, mais bon. Ouais, Parade 1 à tout, c'est quand même pas mal. Si tu joues qu'on est d'équ'interactif, mais... C'est vrai que ça protège tes grenouilles qui peuvent être sensibles à l'interaction, et derrière, si ça te permet de développer et de faire n'importe quoi, pourquoi pas. Alors, Solrock ? Ça trahiarde. On joue des grenouilles ? On joue des grenouilles, visiblement. Le porc mage. Lui, il est très très fort, pour le coup, on le connaît bien. Ça va lui permettre de pouvoir commencer à faire des ETB dans tous les sens. Fight spell ici, ou pas ? Si Rylia va à chaque fois faire une grenouille et un spell, ça, c'est compliqué pour nous. J'y vais, hein ? Bah ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Faut oublier de garder celui qui est déjà équipé. Dommage que l'équipement soit légendaire. J'en veux pas de ça. Est-ce que je donne plus un, plus un ? Je pense que ça a une autre application, d'ailleurs. C'est quoi ? Ça peut pas être bloqué par des créatures qui ont trois ou plus. Ok, donc c'est-à-dire que le meneur peut pas bloquer. Ouais, bah vas-y, bourre. Je mets sur ça. Le 4-5, c'est déjà pas mal. Ouais, ça te permet d'attaquer avec les deux ? Ok. On pose un petit létal. Pompon. Le lapin. Qu'est-ce qu'il peut jouer pour un mana vert en éphémère ? Il a un fight spell en éphémère pour un mana ? Il y a ça dans le jeu ? Il me semble pas, mais c'est possible. Il y en a plusieurs par extension des fight spells. Ouais, parce qu'à force de les power creep, si t'as des fight spells pour un mana en éphémère, genre, et qui se fight pas, qui infligent juste la force, là, on se fait dérouler. Je pense qu'on le saurait, ça. On n'est pas encore arrivé au power creep ultime ? Je me méfie, moi, parce que... C'est vraiment très fort. Bah ouais, je sais. Je sais qu'il y a un fight spell dans Bloomboro, et je me souviens pas de à quel point il est plus fort que les autres. Eh bah oui. Ça coûte qu'un quand t'as des grenouilles. C'est celui-là. En fait, je pensais au spell à 1, mais pas un spell qui peut se réduire. Il y a un spell à 1 aussi, mais ouais, celui-là, il est vraiment violent. Ça va pas être mal, piétine en double initiative. Ah, je crois qu'on va y aller. Je crois que tu vas y aller avec ta 3-4 bien... Ah, tu la progénites ? Pourquoi ? Bah, pour donner double initiative et piétinement. Ouais, tu pouvais pas donner piétinement aussi avec le... Avec l'équipement ? Avec le token ? Ouais, t'aurais gagné un marqueur. Ouais, mais j'ai deux bêtes, là. J'ai deux triggers tous les tours. On s'en fout. C'était pour essayer de tuer maintenant, quoi. Mais ouais, peut-être que ça suffit, en fait. Non plus. Parce que piétinement, du coup, renvoyer en main, ça marche pas. Là-dessus. Et là-dessus, tout sur la même bête. Ouais, tout sur la même, bien sûr. Et en fait, comme ça rajoute un marqueur plus 1, plus 1, je me dis que si c'était pour donner piétinement, tu pouvais équiper juste avec ton... Ouais, c'était peut-être plus fort dans le tour. En fait, c'est moins fort à long terme, mais plus fort dans le tour. Et c'est... Ouais, c'est ça. Après, il peut juste mettre plein de bloqueurs, hein, et du coup... Ouais, tout à fait, mais du coup, il a besoin d'un peu plus, quoi. Ouais. Ça, il doit foutre deux créatures. Est-ce que je peux pas attaquer avec ma belle aussi ? Bah, s'il te la trade après, t'es un peu deck pour le tour. S'il bloque comme ça, il est mort. Ouais, j'attaque avec ça. Ouais, je pense que t'as pas du tout besoin de mettre en danger ma belle. Tu pourras juste faire une attaque all le tour d'après. Avec la défieuse qui va céléritée en plus. Ouais. S'il connaît pas la règle du piétinement avec les effets Boons, on peut la gagner aussi. Comme ça. Je suppose qu'il connaît. C'est jamais, hein. Ouais, ouais. Effectivement, il est en train de nous préparer une dinguerie. Tu la vois venir, là, ou pas ? Il hésite à double bloquer. Il dit non, no block. Je veux voir ce que ça fait de mourir. Oh, j'ai hâte de passer au side. Voilà. Je me rappelle pas à quoi il ressemble mon side. J'ai hâte de le revoir. Je sais que je l'aime bien. Ah, ça calcule, hein. Il peut aussi, avant les blocs, Bootser un truc. Pucher une carte. Voir ce qu'il se passe. D'accord. Ça a pris beaucoup de temps pour se play. Oui, pour un play évident, quoi. C'était un peu... Ouais. Il fonctionne, son deck. Il fonctionne, quoi. Ouais. Il peut pas trop nous attaquer, par contre, hein. Non, non. Là, là, double ce type. Non, il veut juste arriver à un point où il est capable de faire n'importe quoi, mais... Faut qu'on le tue avant. Je vais jouer ça et je l'équipe ? Je pense, ouais. Ça commence à devenir compliqué de passer au-dessus. Pan. Pioche. Ça a buffé l'autre. Il a enlevé les marqueurs là-dessus. Je vais garder deux manas pour Boons. Bon, allons-y. Ouais, vas-y. Scray Uno. Là, je crois que je vais attaquer avec un peu tout, si tu me permets. Non. Flamrock, là-dessus. Un petit land. Un petit land blanc, là. Ce serait nickel. Oh, dommage. C'est vrai que ça, ça tue bien. Ouais. Mais ça tueira bien le tour d'après, ça. J'ai donné double strike. Ah non, c'est que pendant le tour. Putain, dommage. Il est relou, quand même, franchement. Il se bat. Il est quand même relou, ouais. Il a beaucoup d'effets de Boons. Ouais, il a un jeu 3 et un fight spell. T'es tarte, le nom d'un pokéball, l'un, littéralement. Ouais, ouais, ce que je disais l'autre fois en stream, ça, je sais d'où ça vient. On se fait même plus chier, quoi. On n'est pas dupe. En même temps, Magic, ils se font tellement piller les noms, Brainstorm, Ponder et compagnie, qu'ils se disent, bon, nous aussi, on peut y aller un peu. Bah, ouais. Après, là, c'est un peu un nom propre qu'ils ont volé. Donc, bon, attention. Oui, oui. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais ils ont fait juste un nom commun. Attention, mon ami, t'es mort pour l'instant. Ça va falloir me donner une petite bête en plus. Mais attends. Il n'a pas calculé. Il n'a pas calculé, hein, Solrock. Solrock, jusque-là, franchement, t'avais été impérial. Ah, c'était Masterclass. Ouais, ouais, j'ai pas. J'ai pas Solrock, ça me déçoit un peu, je vais pas te mentir. Je te trouvais assez smart, mais c'est loupé. Je crois que tu sais de rien. J'ai rien à part ça si on veut libérer le board, éventuellement. Non, je pense que c'est pas très bien et que dans tous les cas, notre side, il n'est pas adapté à rencontrer Grenouille, quoi. C'est vrai. Mais est-ce que Grenouille est équipée contre nous ? Bah, ça va, franchement. Non, en side, je parle. Je sais pas. Oh ! Oh, c'est nul. C'est nul. Beaucoup mieux. Oh, c'est bien. Ah, oui. Tour 1, tour 2... J'enlève un tour 2 ou la rage ? La rage, c'est fort. Pas la rage. Un tour 1, plutôt. Ah non, t'as deux tours 2. J'ai deux tours 2, ouais. Ou alors j'enlève ça qu'on ne peut pas casser pour l'instant. Mais c'est dommage. Non, c'est trop dommage. Enlève le défieuse. Ouais, je crois que ça, on s'en fout. Et c'est discutable. Je crois que ça, c'est mieux. Ok. C'est mes deep wings. Boons. Il va pas faire un mana boons. Il sait qu'on joue vaillant en plus, donc c'est quand même plus intéressant d'atteindre qu'on cible. Bonne bête. Je vais attaquer. Si il boons, je fais rage. Et je développe ça. Attaquer, ça peut pas bloquer ça ? Si, mais je fais rage, du coup ça le tue. Tu veux utiliser ta rage défensivement ? Ah, ça c'est la meilleure carte de son pack, je pense. Ok, ok. Je le sens un peu friable, le soulrock, là, sur la phase d'attaque d'avant. Tant pis. On a loupé un petit point de dégâts. Bah non, on a mis un point de dégâts, parce qu'en 2-2, il aurait bloqué. Il aurait juste chumpé. Donc c'était nickel. Oh, ça marche sur les lapins. Donc entre eux, ils se buffent, c'est cool. En plus, si le lapin buffait pas les lapins, c'était chelou. T'as le deck chauve-souris tellement stack qu'on a même pas la place de mettre un lord. Non, mais ça m'étonne pas plus que ça. C'est rigolo, ça. C'est pas vraiment un deck tribal, le deck chauve-souris, c'est un deck très synergique, je trouve. Tu peux mettre ça. 2-3 pions. Tu proposes 2-3 pions. J'aime bien. J'aime relativement bien, ouais. Meneur. Prendre le parti tribal et ensuite utiliser tes spells quand ton board est large. Bon, c'est bien, ça. Ouais, prends un land quand même, je pense. Franchement, il ne sert pas trop le board, là. Tu veux chercher un land ? Franchement, je me développerai, ouais. Si jamais il fait tenir la partie, tu seras un peu deck, je pense, s'il arrive à stabiliser. Je comprends, mais c'est peut-être un peu gourmand. Là, tu vois, il passe à 13, on a 9, on passait à 12 points. C'était bien, mais moi, je prends en compte que là, il va réussir à se défendre, te booncer des trucs et tout, et tu ne seras pas forcément heureux de ne pas avoir ton land. En fait, si jamais il arrive à stabiliser, tu seras deck d'avoir gardé ça. Ouais, ouais. Effectivement, s'il ne joue rien, oui, il t'aurait appuyé là où ça fait mal, quoi. En fait, je vois que j'ai ça. Donc ça, normalement, ça va me faire passer des points assez vénères, quoi. Mais je ne pouvais pas ça, plus la part. Ouais. Là, je trouve, Manarou, il y a un monde où il est mort, juste avec double rage. Ouais, complet. C'est tellement violent, rage, c'est gros, en fait, comme effet. C'est un trix à un qui laisse le piétinement et puisant puisant sur une bête, c'est vraiment vénère. En même temps, les trix sont souvent pas bons, donc au final, c'est bien que ça monte un peu, mais je trouve que les trix, c'est dur, parce que tu montes rapidement au power level d'une taille braise, tu vois. Le truc de... T'as une bête qui est bloquée ou qui n'est pas bloquée, je lui mets le spell dessus, j'ai gagné. Ouais. Ça ne fait pas comme taille braise, mais... Elle est moins brutale que taille braise, mais je vois l'idée. C'est genre... En fait, quand un fight spell, il est bon, c'est qu'il est généralement assez bon pour entraîner des bad feelings. Ouais. Et du coup, j'attaque avec tout, tu te barres au board, il fait, bah tiens, celle-là, là, pouf, elle passe, elle te tue. Ouais, ouais, bon, il est récompensé d'avoir eu du board, d'avoir pris le board et de pouvoir... U ! Ouh là. C'est dur, ça. C'est vraiment bien, ça, dans le lac, Grenouille. Ouais, juste là, il fait malheureusement pas grand-chose, mais... Allez. Folline. Enfin, j'attaque. Après, il joue des boons, donc c'est difficile pour nous de fight spell. Si jamais il te laisse passer, tu fight spell pas, il va pouvoir te boon sinon. Ouais, là, maintenant, tu sais que tu vas pouvoir booncer celui que tu veux. Euh... Fight spell... Merde. Trixer celle que tu veux. Il est 11h du mat', j'ai pas encore bu ma vodka, donc ça tourne pas. Ou t'en as bu trop, peut-être. Bah, hier soir, quoi. Ouais, ouais. Petite bébête. Je me suis dit, allez, ces vidéos du mercredi, là, celle-là, on est en vacances, celle-là, je me l'ai fait sobre. Je me l'ai fait sobre, on voit ce qu'il se passe. Vous savez, moi, en vacances, vraiment, j'en bois pas une goutte. Ouais, mais tout l'as de l'année, je me cartouche. Et c'est pas mieux de faire l'inverse. Les vacances, je donne des vacances à mon corps, tout simplement. Le mentor sautonné du phare. C'est marrant parce que son deck, je le trouve vachement bien pensé. Je pense qu'il est meilleur que le deck qu'on a testé, mais il joue aussi des cartes nulle à Iège dedans, quoi. C'est presque dommage. Ouais. Meneur. Il y a Boone, c'est ça. On va quand même attaquer avec tout. Sukourayou ! Non. Marche bien, ce deck souriant, franchement. Il a tout ce qu'il faut. Il sourit ici, il sourit sotte. Ouais, ouais. Là, c'est Boone, bloc, trix, bref. Oui. Yes. Si je trique ceux-là, ça trade, normalement, non ? Ah non, c'est que les souris, merde. 3, 4, 5, 6, on le tue pas, ouais, je vais le mettre sur le meneur, du coup. Ouais. Relou. T'es one off, je crois ? Euh... Non, un peu moins, mais au moins, je garde ma bête, je lui tue. Et j'ai repris mal au vent. Vaillant, ça donne combien ? Ça donne plus un plus zéro ? Ah, t'es tout off. Pour le tour d'après ? Non, pour ce tour-là, si jamais tu mettais sur la maîtresse, ouais, tu manquais deux points de dégâts. 3, ça passait à 5, 6, 7 avec le trigger. Non, il t'a 1, j'étais one off, exact. Ah, t'étais one off, ok, c'est bon. Ouais, ça ne tue pas. Eh ben, ce deck sourit, franchement, une pure pépite. Super deck, on va même s'en remettre une petite. Vas-y, remets-en une petite. Mais le deck de l'opo, curieux. En tout cas, il a réussi à faire des trucs, quoi. Ouais, je sens que Grenouille, pour que ça fasse des choses, faut vraiment avoir le deck nickel. Ouais, ben, je ne crois pas de la sortie, mais le bon build, c'est compliqué. Il faut trouver la bonne mouture. Je ne crois pas que les gens l'aient trouvé pour l'instant, mais il y a probablement des gens qui vont chercher. Ouais, carrément. Mais tu peux faire plein de trucs. En fait, les boons, c'est dans une stratégie... Tout le monde joue un peu mid-range aggro, c'est hyper fort, parce que toi, tu gardes ton bord, des points à mana, tu le libères. Tu fais passer tes points, etc. Mais contre un deck contrôle, par contre, ça ne fait pas grand-chose. Je trouve qu'en Grenouille, tu es très dépendant de tes toits qui grossissent. Alors, Léon Nagib, lui aussi, il a le petit trophée, mais il en a carrément un autre. Ah oui, wesh. Ah, lui, il est gros, ce trophée. Oui, c'est acceptable, non ? Moi, je n'aime pas trop 4 mana. Franchement, ton deck, il joue avec 2 landes. Je mulligan, tu vois ? Oui, je pense. Parce que là, en fait, on va mulligan. On aura 6, en gros. Imagine qu'on est déjà en mulligan, on a 3 landes, 3 abets. Ouais, mais même 3 landes, c'est chiant dans ce deck. Ok. Moi, je serais un peu plus gourmand. Je testerais... Ça, c'est dommage. Un land prêt, t'es bien. Bon. On est punis. On est punis. Bon, vas-y, regarde ça. Je pense que c'était entendable de la mulligan. Avec ces decks-là, tu veux chercher quand même des mains qui sont très fonctionnelles. Sous peine de flou d'un peu. Genre, on n'avait pas une sortie qui était particulièrement patate. Après, on est punis sur le moule 6. Ouais. Il s'isole l'eau, quoi. Ouh là. Je connais. J'allais dire... Je sais ce qu'il fait. C'est comme nous, mais en plus fort. Probablement ce qu'on fait en plus fort. Je ne sais pas si c'est en plus fort, en tout cas au moins en différent. Bah, lui, il veut bien héroïque. En fait, c'est plus Olin, en fait. Plus Olin, ouais. Ah, vas-y, mets-nous tout, là. Ouais, ouais, je vois très bien ce qui arrive. En plus, tu ne pièges que des langues qu'à l'enfer. Je vois. C'est une dinguerie. Donc, c'est comme lui, un peu, là, t'as vu ? Ouais, ouais. Mais mou. Un peu. Ouh là. Mais vas-y, ça me fait kiffer, là. J'ai envie de voir la patate qui tourne après. Léon, vas-y, mets-nous tout. Léon, on est à ta merci. Et franchement, on y prendra presque du plaisir. Donc, vas-y, envoie tout. Presque. Ça, en progéniture, c'est peut-être meilleur que ça. Ouais, ça développe un peu plus. Ouais, quoi que tour d'après, j'ai pas encore le mana. Voilà. Voilà, si. En fait, il faut voir un peu long terme. C'est ça. De toute façon, long terme, là, si peu, il te tue et tu peux rien y faire. Donc, actons qu'il ne va pas te faire si mal que ça. Ah bah, double sleekshot dans un spell. Il va te détruire. Il va littéralement te détruire, mais j'ai hâte de voir ça. Et de 1. Et de 2. Et de 2. Ah, ça va. Ouais, c'est plutôt gentil. Pour l'instant, ça va. Après, s'il trouve lande et rage, c'est très fort. Il n'a pas trouvé lande. C'est fort, ça aussi, putain. Ah, presque déçu, tu vois. Je m'attendais à souffrir un peu plus. Je prends tout. Je suis un peu de la merde. Ouais, c'est un peu du caca, ouais. C'est un peu du chocolat, quoi. Oh, j'ai peut-être une info pour toi en direct, EPL. Oh. Je prends. On lui met des points, avec notre sortie nul. Quelle est l'info, Val ? On lui met des... J'attends la suite. Ah, il a peut-être une info. Un spell, on n'est pas mort. Deux spells, on est bien mort. Il a 4 cartes en main. Il n'a pas landé autour d'avant. Calcul. Écoute, les informations Facebook sont, comme d'habitude, toujours à prendre avec énormément de pincettes. Et tu avais énormément de pincettes quand tu les as prises ? Bah oui, puisque je t'ai dit que je n'avais pas l'info et que j'ai été la demander. Ok. Donc, c'est bon. Donc, malheureusement, je crois que tu ne pourras pas jouer avec des donnes japonais, moi non plus. Ah, je croyais que tu parlais du Covid qui était une invention du gouvernement. Ah, oui. Ça, évidemment, ces infos-là sur Facebook sont 100% vérifiées. Ah oui. Bah, tu sais quoi ? On n'a même pas besoin de les vérifier, même, j'ai envie de te dire. Bah oui. Oh, ça piète. 6, 7, 8, 9, 10. Ah ouais, là. Quoi ? Hein ? Attends, tu vas gagner cette game que tu devrais... Quoi ? Pays d'acteur. Ah, je suis désolé, là, c'est un acteur. C'est lui qui a gagné le précédent booster Blomboro. Il a participé dans les commentaires. Et à Chibonard. Je suis bonard, je suis bonard. Ah, non, mais je comprends. Il n'a strictement rien contre lui en side, nickel. Celui qui va gagner le booster de cette vidéo en participant dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à concéder contre nous sur Magic Arena. Je trouve que c'est un échange de bons procédés. Après, vous faites comme vous voulez, il n'y a pas d'obligation. Je vais vous dire très honnêtement, on en chie suffisamment à faire des vidéos, à gagner des games. Ah, s'il vous plaît, ne soyez pas combattif pour un sou. Partez. Moi, oui, non, s'il vous plaît. Je vous en supplie. C'est écouter les paroles d'un homme triste. Et à bout de nez, quitter les games. Jouer les premiers tours, il faut que ça ait l'air d'être une vraie game. Mais là, c'était parfait, oui. Il fait genre, oh, il se passe des trucs, fin de tour. Parfait, mais sur la fin, quand même, il y a un doute. On comprend que ce n'est pas normal ce qui se passe. Il y a un rush sur Zonguille, je suis d'accord. Je m'attendais tellement à ce qu'il nous fasse un Kamehameha de l'enfer, là, sur la fin. Presque déçu. Oui. D'ailleurs, Kamehameha qui n'avait pas besoin de trop charger. Là, tu prends un point pour rien. Ce n'est pas grave. Ah bon ? Ah, tu veux jouer ton tour 1 noir ? Ok, oui, non, c'est bon, tu ne prends pas ton tour 1 noir, ton tour 1 rouge, tu ne prends pas du tour 1 pour rien. Oui, je garde le spell. Tiens, prends, hein. Prends donc un. Ah bah oui. Forcément, forcément. Nous, par contre, les interactions, pas des masses. Non. On en a avec deux, de toute façon. Euh, je vais mettre ça, là. Tu mets ça juste... Alors, en vrai, tu ne vas pas trader. Et derrière, tu feras des fieuses. Ouais, ça me va, ouais. D'ailleurs, je fais des fieuses K3-3. Pardonnez. J'ai l'impression d'être dans une tente de sudation, là. J'ai l'impression de suder à fond. Ah, je sud. Bah, c'est d'où je viens, d'ailleurs. Ouais. En fait, ce n'est pas tu sud, tu es du sud. Oh, il est marrant, ce... Ce symbole prouesse. Je ne sais pas trop ce que ça représente. On dirait le... Oh, mec, c'est la main du counter spell. Il dirait le signe de Joule. Tu vois le counter spell de Joule à l'envers. Ah, c'est le signe de Joule, aussi. Ouais, un petit peu. Pas à moi. Ouais, à l'autre. Léon Nagib. Hé. Oh, là, ça fera fort d'Orient, là. C'est pas du youtubeur que tu vas apprendre à faire la grimace, hein. Je mettrais même une souris coquine, moi. Ah non, tu veux garder pour faire un peu de value le tour d'après ? Ok. Ouais. Du coup, un petit pierre au cœur sera très bien. Scray 1. Non. Ouais. À ta colline. Un petit pierre au cœur. Et le tour d'après, tu vas commencer à faire 2-3 bêtises. Ouais, ben là, je vais peut-être même bloquer. Ouais, tout à fait. Ça, le... Ça, le contraint. Ouais, c'est pas mal, ça. Je crois que je vais garder. Le tour d'après, je vais faire ça progénituré. Ah, tu vois sur 2 tours, là. Ok. Prowess. Ok, ça prépare les arguments. Peut-être que Souris, c'est une meilleure version que son deck. Peut-être. Disons que tu as le plan tribal que lui n'a pas. En fait, lui, il a besoin toujours d'avoir le savant mélange entre les bêtes et les spells, alors que nous, en vrai, tu peux juste jouer le board. Et c'est ça qui est, je trouve, très puissant dans les decks Souris. On en parlait dans le top, je crois. Une bête qui te trigère Prowess, c'est mieux. C'est ça. Ouais, ça te trigger vaillant, mais... Vous avez compris. Ouais, tu as compris. Ouais, j'ai compris, j'ai compris. J'aurais attaqué, moi, sa place. Quoi que non, parce que si je bloque et qu'il ne veut pas faire de spell, il y a des gars. C'est quoi, les spells à zéro ? Il n'y a pas de spell à zéro, il te prend pour rien. Un, deux, trois, quatre. Ouais, OK. Non, mais Léon... Bon, Léon, par contre, la prochaine fois, quand on te dit de concéder, tu concèdes à la fin de la partie, pas au milieu. Non, mais ça va se voir que t'es mon oncle, à un moment donné. Putain, bah oui, tu t'es cramé, quoi. En même temps, Pierre-Louis Nagy, il n'a même pas fait l'effort du pseudo. Ça te va si je mets mon nom et mon prénom ? Je lui ai dit oui, parce que je n'écoutais pas ce qu'il disait, mais... Ouais, ouais. Bon, oncle Léon, tu viens sur Arena, là ? Je pense que là... Oh merde, il va falloir couper cette fin de vidéo, gros. Chier, quoi. Deck Tech. Deck Tech, c'est bon. Avec le side mélangé. Qu'est-ce qu'on en pense de Souris, à gros ? Masterclass. Masterclass. Je préfère quand même les Chauves-Souris, mais ça propose un truc vraiment puissant. Et j'aime beaucoup qu'on puisse jouer qu'avec Bloomboreau. Alors, pour vous et votre besace de wildcard, si vous êtes joueur régulier, c'est un peu chiant, parce qu'il faut crafter pas mal. Moi, c'est super pour mon club. Par contre, pour ton club, et pour les gens qui se remettent au jeu, c'est super, parce que c'est plus facile. Tu peux acheter des boosters à la nouvelle extension et avoir un deck, quoi. Et ça, c'est vraiment très bien. Et ça va faire un super deck budget pour la vidéo budget qui arrivera d'ici, je pense, deux semaines. Ouais, généralement, on laisse entre 10 et 15 jours. Ouais, c'est ça. Exactement. On va vous proposer ça. On attend de voir si ça se stabilise un peu, parce que c'est important de vous proposer des trucs sympas avec la rotation. Vous savez, c'est plus dur de vous faire des decks budget, mais ça arrive très fort. Là, on peut faire un budget de qualité, en tout cas, avec SoDeck. De quali-qualité. Fin de cette vidéo. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch. Valpelle, Magic Arena, AFR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Merci beaucoup.